Et bah salut les amis j'espère que vous allez tous super bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Donc ça y est nous sommes au mois de juin Et donc aujourd'hui nous allons parler de ce qu'on peut semer, planter Et ce qu'on va faire simplement au potager pendant ce mois de juin Moi je vais vous dire dans cette vidéo ce que moi je fais principalement au potager Du coup voilà il y a forcément des choses que je vais oublier mais voilà Donc il faut savoir que ça y est nous sommes au mois de juin Et que donc il n'y a plus de risque de geler Donc ça y est il fait chaud, il y a souvent du soleil Alors moi ici cette année il pleut beaucoup, il y a beaucoup d'orage En fait et du coup bah ça fait que comme vous pouvez le voir derrière moi Le potager se porte très bien mais il y a moins besoin d'arroser du coup Puisqu'il pleut souvent en fait Donc allez c'est parti pour cette vidéo Donc les amis tout d'abord nous allons parler de ce qu'il est possible de semer pendant ce mois de juin Alors bah faut savoir que déjà du coup les risques de geler sont, bah il n'y en a plus en fait Donc vous pouvez semer en pleine terre Euh voilà Et vous pouvez toujours semer bien sûr en godet Mais si vous semez en godet et que vous voulez les mettre par exemple dans une serre à semis Bah je vous conseille de les mettre à l'extérieur parce que dans les serres à semis il risque qu'il fait chaud Donc les semis que vous pouvez effectuer en ce mois de juin sont les courges Donc toutes les courges quasiment, toutes les courges sont encore semables Euh les carottes, les choux, le maïs, les tournesols, les épinards Attention c'est pas toutes les variétés d'épinards parce que dans les épinards il y a des variétés d'hiver, d'été, de printemps et tout Donc voilà regardez bien sur vos paquets c'est indiqué normalement quand les semer Les petits pois c'est toujours possible et les radis Et après voilà il y a plein d'autres choses que je ne vais pas dire aujourd'hui Donc les plantations qu'on va effectuer pendant ce mois de juin c'est les tomates Alors les tomates moi je les ai mis en mai mais bon vous pouvez toujours les mettre Les courges, les betteraves en fait c'est principalement tous les semis que vous avez fait auparavant etc Donc les récoltes alors oui ça y est on commence à récolter parce que il fait plus chaud Il y a moins de gelé, il pleut un peu moins et donc on va commencer à récolter Donc là on commence à récolter des fraises, des petits pois Les petits pois ça fait un petit moment déjà Les betteraves pour certains pour ceux qui ont mis les tomates en serre ou très très tôt en tout cas des tomates Les patates nouvelles pour ceux qui veulent et bien évidemment les fèves Donc maintenant je vous l'avais dit on allait parler des semis, des plantations et tout Et maintenant on va parler du reste, de plein d'autres choses parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que des semis, des plantations Autant en hiver il y a principalement des semis, des travail du sol Autant pendant ce mois-ci on va avoir beaucoup de désherbage pendant le mois de juin On parle beaucoup de désherbage parce qu'il va souvent falloir en fait désherber Parce que sinon il risque d'avoir une concurrence avec les légumes Il va falloir faire attention aux limaces même si bon les limaces c'était plutôt le mois dernier Parce que là du coup on arrive en été et donc Comment vous expliquer ? Il fait plus chaud du coup les limaces vont plutôt aller se cacher ailleurs et puis voilà La sécheresse du coup commence à arriver Donc il va falloir commencer à arroser donc principalement il va falloir préparer les gouttes à gouttes Préparer simplement les tuyaux, préparer en fait tout ce qui va vous servir pour l'arrosage Pour ceux qui utilisent la technique de la bouillie bordelaise Vous allez pouvoir mettre un premier coup de bouillie bordelaise Moi ici j'en ai pas mis parce qu'en fait comme je vous l'ai dit Tous les deux jours en fait il pleut, il y a de l'orage du coup je vais pas mettre de la bouillie bordelaise Pour que ça parte directement dans le sol C'est le moment aussi de tutorer les tomates que l'on a planté le mois dernier Il y a aussi tout ce qui est les engrais Voilà pour ceux qui veulent apporter des engrais aux cultures Privilégier les engrais bio comme par exemple le sang desséché c'est un engrais bio On peut aussi apporter à nos plantations Là je vais principalement parler des tomates on va dire Du purin d'ortie donc je vous avais fait aussi une vidéo Il y a plein de liens dans la description de la vidéo n'hésitez pas à y aller Et aussi Il va falloir commencer à surveiller les maladies Surtout ici vu que je vous l'ai dit il pleut un jour sur deux Donc par exemple Vos plantations de tomates Parce que voilà les tomates c'est une culture très importante Alors bon je vais parler des tomates mais Il y a les pommes de terre aussi Bon je vais vous parler du mildiou Vous allez enlever en fait les feuilles du bas Au fur et à mesure pour éviter qu'elles touchent le sol Et que donc il y a des maladies quelconques qui puissent apparaître Et bien évidemment C'est évident Il faut buter vos pommes de terre Il ne faut pas oublier de les buter Moi ici alors faites attention Parce que moi hier soir j'étais en train de buter les pommes de terre Et j'ai sorti une ou deux pommes de terre Du coup vous dire qu'il faut faire attention A ne pas aller sous le pied de la pomme de terre Sinon vous allez déterrer des pommes de terre Donc voilà je pense que j'ai dit Principalement tout plein de choses comme ça Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Donc voilà Merci aux 583 abonnés Nous sommes bientôt 600 Donc n'hésitez pas à vous abonner A liker Et à mettre un commentaire Et puis Et bah A dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz